Musique Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Skyblock et aujourd'hui ça va être un tout petit épisode parce que j'ai énormément farmé cette semaine donc j'ai quasiment rien à faire à part vous montrer un petit peu les avancements il y a eu un tout petit peu d'avancées honnêtement ça valait presque pas le coup de faire un épisode mais je me suis dit je vais quand même faire un petit épisode histoire de vous montrer un peu les avancées de ce que j'ai fait c'est surtout du farm, c'est énormément du farm donc on va aller faire un tour un peu déjà dans ce que j'ai fait alors première chose que j'ai fait, on le verra pas là je vais peut-être essayer de sortir de là-dedans enfin peut-être que j'enlève un peu tout ce truc là alors on va remonter directement voilà on est à l'étage alors première chose qui a été faite et ça c'est pas moi qui l'ai faite c'est qu'il y a une deuxième plateforme de glace qui a été faite et ça c'est plutôt cool parce que ça nous permet d'avancer un petit peu plus vite dans le farm et surtout de pouvoir farmer la glace ce qui rapporte pas mal d'émeraudes quand même l'inconvénient par contre l'inconvénient majeur c'est qu'elle consomme énormément de seal touch on fait 4 plateformes grosso modo non on la répare 3 à 4 fois et une seal touch elle fait 4 plateformes une pioche fait 4 plateformes donc on fait 4 fois 3 à 12 on fait 12 utilisations de pioches à peu près ça dépend du nombre de fois qu'on peut la réparer ça va dépendre des fusions qu'on a fait tout ça tout ça mais on fait à peu près 12 plateformes par pioche et les enchantements sont pas forcément généreux avec nous on prend pour exemple tout ça ce sont tous des pioches que Cédric a enchanté et il a pas eu de chance il a eu que du solidité et de l'efficiency en plus de l'efficiency 3 alors il a vraiment pas eu de chance moi personnellement j'ai eu de la chance aujourd'hui bon jusqu'à présent c'était je regardais de temps en temps je faisais des enchantes chaque fois que j'étais à un level 30 je regardais les enchantes que j'avais j'ai fait quelques livres j'ai fait quelques pioches mais c'est pareil j'ai rien eu de formidable il y a qu'aujourd'hui j'ai eu une nouvelle pioche j'ai eu une petite pioche seal touch donc ça m'a permis de farmer un petit peu de glace je l'ai pas encore réparé deuxième chose que j'ai fait aussi ça je l'ai fait aujourd'hui je l'ai pas fait j'ai pas fait grand chose mais je l'ai fait aujourd'hui c'est que j'ai remplacé les cochons qui étaient là je les ai remplacés par des vaches pourquoi ? parce que sur les cochons il y a absolument rien qui rapporte mais alors rien on peut pas vendre la nourriture de toute façon les cochons ne font que de la nourriture et on ne peut pas la vendre donc ils ne rapportent rien donc au final je me suis dit de toute façon il y a plutôt de challenge à faire avec les cochons s'il y a besoin on rachètera des oeufs de cochon et à la place j'ai remplacé par des vaches j'ai farmé un peu de vaches bon là il y en a quelques unes parce que pour le moment je les laisse grandir et pour ça j'ai enfermé je les ai enfermé ici donc il y a moins de veaux qui tombent quand je leur donne à manger il n'y en a qu'un petit peu quand même on peut voir il y en a 3 ou 4 qui tombent mais c'est pas gênant ça permet de repeupler et là je pense que peut-être encore une fois il y en a plutôt pas mal on doit être à une vingtaine de vaches à peu près et là aussi on a à peu près une vingtaine de vaches donc voilà ça permet de farmer du cuir et de la viande pour vendre parce que le cuir se vend et on en avait masse du cuir j'ai commencé à le vendre comme j'ai dit je suis en train de farmer j'ai farmé comme un fou ça fait deux semaines que je farm je ne fais que ça entre le farm des sky coins et le farm de level de l'île et d'ailleurs ça m'amène à la troisième chose qui a été faite alors déjà pour commencer j'ai élargi les pads on peut le voir parce que c'est vrai que je suis mort plusieurs fois Cédric est mort plusieurs fois et c'était pas le top mes pads donc au final j'ai dit tant pis on laisse de côté l'esthétique et j'ai fait des pads beaucoup plus grands qui me permet même de les enchaîner l'un derrière l'autre celui d'en dessous c'est pareil il fait 4 fois 4 au lieu de 2 fois 2 comme j'avais fait et ça permet de ne plus mourir on ne meurt plus c'est fini les choses se passent bien quand on descend et ça m'amène comme je le disais ça m'amène à la troisième chose que j'ai faite c'est j'ai commencé à combler toute la plateforme enfin l'entre plateforme de neige j'avais prévu de faire quelque chose ici puis au final ça n'allait pas j'ai fait mes calculs et ça ne va pas alors j'ai dit je vais la combler de neige histoire de faire monter un peu le level de l'île et on peut voir qu'il ne reste plus que grosso modo la moitié de la plateforme j'ai à peu près 60 000 blocs de posées de neige je ne sais plus la neige non ça c'est la laine blanche la bloc de fer la neige elle est où la neige ? elle est là j'ai 69 000 blocs de posées et j'ai 134 449 dalles de neige de minées et d'ailleurs ça m'amène aussi à la quatrième chose que j'ai fait aujourd'hui ça va être vraiment juste l'explicatif de ce que j'ai fait parce que c'est tous des petits trucs vous voyez c'est tous des petites bricoles c'est pas grand chose c'est des petites bricoles que j'ai fait entre temps mais j'aurais pas pu les faire en vidéo j'aurais pas pu faire des vidéos pour ça c'est pas intéressant donc je préfère les avoir faits à l'avance faire le tour de ce que on a fait et puis au final vous montrer un peu tout ce que j'ai fait on va faire un tout petit truc aujourd'hui c'est qu'on va terminer le farm parce que j'ai farmé pas pour rien si j'ai farmé les sky coins c'est pour une bonne raison et puis le niveau de l'île le niveau de l'île alors j'ai fait la réclamation on va regarder tout de suite d'ailleurs le niveau et le niveau il est de 5183 je suis au rang 27 je suis au niveau 5183 j'ai pu faire la dernière enfin la dernière non l'une des quêtes l'un des challenges qui était le challenge du nether nether level 2 atteindre le niveau 5000 de l'île c'est fait je l'ai réclamé déjà il me reste plus qu'à atteindre le niveau 10 000 et ensuite le niveau 20 000 alors ça va être du farm c'est pour ça que les épisodes malheureusement j'en ai bien peur vont commencer à s'écarter j'étais dans un rythme de 2 épisodes semaine mais là on commence à arriver au bout il y aura peut-être quelques épisodes d'esthétique c'est à dire qu'on fera peut-être un petit peu de construction au final comme par exemple les plateformes les dalles je ferai peut-être des petits épisodes ce sera des épisodes peut-être un peu plus courts aussi que je construis il reste quelques petites choses à faire qu'on fera ensemble quand même mais ça malheureusement bon bah voilà qu'on arrive au bout de la série quelque part après c'est du farm c'est du farm 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 je vais pas vous montrer des heures et des heures de minage de neige de farm de neige de pose de bloc parce que ou alors je pourrais le filmer puis faire vraiment un timelapse géant qui serait super super rapide ça pourrait donner quelque chose mais bon le problème c'est voilà quoi je sais pas si ça serait vraiment intéressant je préfère encore faire une cinématique à la fin faire une belle cinématique et ça pourrait être sympa d'ailleurs je ferais peut-être une cinématique quand la saison sera terminée je sais pas ou quasiment à la fin je sais pas mais on verra et au final malheureusement c'est le cas c'est que la série va commencer à s'étendre forcément on est à deux épisodes semaine pour le moment j'essaye encore de faire deux épisodes semaine mais ça va être plus compliqué bon cette semaine il y a cet épisode là il y en aura un autre j'en prévois un autre il y en a un autre parce qu'on a encore une construction à faire assez importante qui peut être intéressante c'est de la redstone je vous dis tout de suite c'est de la redstone comme ça vous savez je vous spoil un petit peu mais je vous dis pas ce que c'est et je voulais dire je sais plus combien 5ème 6ème élément que j'ai fait c'est l'usine à neige j'ai fait une petite modification maintenant l'usine à neige stocke la neige en dessous ici y compris dans l'inventaire mais elle stocke la neige on prend des pelles en pierre tac 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 et on farme directement la neige sur le bloc alors petite astuce que j'ai fait j'ai un hopper qui est en dessous de ce bloc parce qu'il faut savoir quand même qu'un bonhomme de neige ne pose pas de neige sur un hopper vous pouvez mettre un bonhomme de neige sur un hopper ça ne fonctionne pas il faut forcément qu'il soit sur un bloc alors il y a deux solutions soit on met un minecart en dessous du bloc posé sur un rail et qui sera posé sur un hopper ou la deuxième solution qui est celle-ci j'utilise un glitch en fait je fais glitcher le minecart dans le bloc il suffit de poser le minecart c'est un peu le même principe que mon trigger à shulker que j'ai fait sur Itacraft je fais glitcher le minecart dans le bloc ce qui a l'avantage c'est un très gros avantage parce qu'on pourrait me demander vous pourriez me demander pourquoi je fais ça alors que si je le mets en dessous ça marcherait aussi bien mais en dessous si je fais tomber un bloc à cet endroit il n'est pas aspiré tant d'ici que là il est aspiré n'importe où c'est que je le fasse tomber il est automatiquement aspiré voilà ça fait que ça récupère vraiment toute la neige on peut voir il n'y a pas un morceau de neige si je ne m'approche pas qui n'est pas aspiré j'ai augmenté légèrement la vitesse de minage par une petite expérience alors c'est vraiment une expérience toute con je ne savais pas je me suis posé la question je me suis dit qu'est-ce que ça ferait si on mettait deux bonhommes de neige parce que en fait la neige se forme normalement lorsque le bonhommes de neige se déplace elle se forme plus rapidement lorsque un bonhommes de neige se déplace et je me suis posé la question de savoir si on mettait deux bonhommes de neige au même endroit d'ailleurs on peut le voir il y a deux bonhommes de neige il y en a même trois des bonhommes de neige est-ce que ça n'améliorerait pas la vitesse de fabrication de la neige la vitesse de pose de la neige et au final il s'avère que oui au final c'est pas phénoménal mais c'est légèrement léger c'est vraiment léger mais on peut voir quand même que ça permet d'avoir un minage un poil plus rapide et ça bon à part là il y a du lag ça c'est du lag serveur en même temps c'est normal il y a le deuxième compte qui filme c'est tout à fait normal mais ça permet d'avoir une augmentation je vais couper le deuxième compte normalement j'ai fini avec donc c'est bon mais si je fais ça voilà on peut voir quand même qu'on a ah c'est pas flagrant c'est sûr c'est pas flagrant mais j'ai fait l'expérience et il s'avère qu'avec deux bonhommes de neige et c'est tout simplement parce qu'ils ont une hitbox et qu'ils se repoussent mutuellement en fait tout simplement et comme ils se repoussent mutuellement et ils ont tendance à vouloir se déplacer en permanence et ce qui fait que ça permet de former un tout petit peu plus rapidement alors trois bonhommes de neige ça sert à rien j'ai fait le test j'ai testé avec trois bonhommes de neige mais ça sert strictement à rien ça change rien ça marche avec deux bonhommes de neige mais pas trois c'est tout c'est tout pour ce niveau maintenant on va retourner parce que j'ai aussi avancé sur une petite chose c'est pour ça un petit peu que le compte timelapse fonctionnait c'est que si on regarde par là on va aller faire un tour par là tiens il y a un squelette qui se balade dans le coin là-haut c'est sur les chaînes je me suis aperçu que sur la ligne il y avait une chaîne qui était mal éclairée ou qui est mal il manque peut-être des dalles je sais pas il faut que je fasse le tour je ne vais pas finir les chaînes c'est pareil ici on fera peut-être des timelapse sur les chaînes au final j'avais pas prévu d'en faire mais on en fera peut-être histoire d'étoffer un peu la suite là vous pouvez voir qu'il y a des constructions bon là il en manque un petit peu c'est normal j'ai eu un petit souci il a fallu que je le corrige mais là j'ai des constructions et pour ça on va prendre le compte cam pour vous montrer tout ça alors là je suis en train de voler mais c'est tout à fait normal parce que vous pouvez regarder le temps il est figé je suis avec le compte cam le compte caméra si j'appuie sur F on peut voir il y a toutes les fonctions de replay mode qui sont là et j'ai pris le compte cam parce que c'est quand même plus simple pour admirer l'île de loin c'est un peu la seule solution que j'ai même si j'aurais pu demander à un administrateur qu'il mette un GM3 ça va aussi bien bon il manque un bout de l'île c'est normal c'est peut-être parce qu'il n'y allait pas charger ah non c'est l'île du voisin c'est normal on peut voir que j'ai fait tout le contour de l'île alors ça fait ça fait plutôt sympa j'aime bien l'aspect que ça donne même d'assez loin ça fait ça fait bien d'assez loin de loin ça fait ça fait plutôt sympa j'aime assez l'effet que ça donne et au final je ne regrette pas d'avoir choisi de faire des plateformes je réfléchis quand même à l'idée entre les plateformes et l'île et les îles et au final je pense que les plateformes c'est la meilleure solution il y a encore des challenges à terminer ne serait-ce que le challenge de la glace et tout ça mais pas de la glace des vitres et tout ça mais pour ça il faut que je farm énormément et forcément c'est pour ça que je ne vais pas vous montrer des heures et des heures de farm là on peut voir quand même que ça fait sympa sur cette plateforme là je vais voir par la suite essayer d'y mettre peut-être de l'herbe vraiment sur toute la surface faire un petit biome dessus une petite petit aménagement histoire d'habiller l'ensemble qui pourrait être sympa parce que je regarde un peu les arbres vraiment ça donne vraiment un look sympa avec les arbres et tout ça on va repartir avec le comte joueur parce qu'il y a encore une petite chose que je vais vous montrer et nous voilà de retour avec le comte joueur alors pour pouvoir farmer j'ai farmé plein de choses j'ai farmé déjà avec l'usine à mob qui n'a plus l'air de fonctionner elle est peut-être enfin après en même temps il y a pas mal de monde donc ça peut expliquer pourquoi qu'elle ne fonctionne pas trop c'est possible est-ce que j'ai des loots ah là j'ai pas masse loot elle a pas beaucoup fonctionné bizarre ah ça tombe un peu ah c'est peut-être parce qu'il y en a qui sont en biome nether quand il y a des joueurs qui sont en biome nether bizarrement ça impacte les autres joueurs et ça ne fonctionne plus le spawn est vachement réduit bon ça spawn quand même mais c'est vachement réduit bon l'avantage de cette plateforme là enfin de mon usine c'est qu'il y a énormément de plateformes donc au final ça spawn quand même un peu mais vous pouvez voir que c'est vachement réduit comparé à d'habitude mais bon c'est pas c'est un peu impactant donc maintenant on va voir pourquoi enfin du moins on va regarder un petit peu le petit pécule que j'ai farmé parce que j'ai farmé un petit pécule qui est là on peut voir il y a tout plein de blocs et j'en ai autant sur mon compte voilà j'ai 60 000 skycoins là là j'ai quasiment 60 000 skycoins il m'en manque il m'en manque encore un peu mais c'est pas bien grave parce que on va aller sur les plateformes de glace et normalement ça devrait être suffisant parce que pour avoir 60 000 il faut un peu moins de 21 blocs pas 21 c'est un peu moins pour 60 000 c'est un peu moins de 11 blocs c'est 10 blocs virgule quelque chose et ça permet d'avoir quasi 60 000 de skycoins et c'est comme ça que je me suis basé de toute façon je savais qu'il me fallait à peu près 22 blocs 22 stacks de blocs c'est des stacks de blocs c'est pas juste des blocs c'est des stacks de blocs et c'est ce qu'il faut à peu près pour avoir 120 000 parce que tout simplement j'essaye enfin du moins j'essaye non ça y est j'ai quasi fini le fait de farmer ces plateformes là je sais pas quel temps il est là le soleil vient de se lever ou de se coucher plutôt il vient de se coucher tant pis c'est pas grave bon il y a pas trop de spawn donc ça devrait pas être gênant on devrait pas être embêté et comme je le disais je farme le 2 depuis maintenant à peu près une semaine ça fait une semaine peut-être deux j'avais déjà commencé un petit peu la semaine dernière mais j'étais pas aussi intensif je farme un petit peu de temps en temps parce que 120 000 skycoins ça se fait pas comme ça c'est très long surtout que j'avais commencé avec la glace et comme je vous l'ai dit tout à l'heure la glace elle consomme de la silk touch énormément de silk touch donc au final il faut avoir les pioches pour pouvoir crafter la glace enfin pour pouvoir récupérer la glace bon je récupère ça et on se retrouve à très bon me voilà de retour perché sur l'usine à cacao parce que tout simplement quand j'étais sur la plateforme il faisait nuit c'est un peu l'erreur que j'ai faite il faisait nuit et un creeper a explosé dans mon dos alors le fait qu'il m'explosait dans le dos c'est pas bien grave parce qu'avec l'armure que j'ai je n'ai quasiment aucun dégât mais le problème c'est qu'il m'a envoyé valsé j'ai eu la chance d'arriver à me rattraper sur le bord de l'usine à cacao je ne sais pas si j'ai perdu de la glace je ne pense pas que j'ai perdu de la glace par contre j'ai du bordel sur moi j'ai perdu les deux seaux d'eau qui étaient pleins qui sont vides maintenant je ne sais pas pourquoi c'est bizarre enfin il y en a un qui était vide mais les deux étaient pleins je ne sais pas pourquoi il y en a un qui est vide c'est pas grave bon on va déjà aller vendre ça on va aller vendre tout ça chez le marchand de cubes celui qui rachète monsieur pierre allez donne nous des émeraudes voilà petit retour sur l'île on va regarder ce qu'on a comme émeraude si on arrive à crafter tout ce qu'on veut crafter tout ce qu'on peut crafter on va jeter un oeil tout de suite tac c'est on va regarder on va crafter de toute façon j'en ai 12 la seule solution bon après je peux éventuellement faire la deuxième plateforme c'est une solution comme il fait en plus il fait jour c'est peut-être la meilleure solution je vais peut-être ramasser va crafter récupérer la deuxième plateforme et bim 50 blocs normalement on en a assez parce qu'il fallait 10 blocs je ne sais plus combien pas tout à fait je ne me rappelle plus de trop mais normalement on en a assez parce que j'ai 60 000 et des poussières donc de toute façon on va le voir tout de suite parce qu'on va ranger déjà les planches de bois j'ai pas remis d'eau sur les plateformes je la remettrai après de toute façon il n'y a pas de risque les mobs ne nous verront pas ils ne peuvent pas passer donc il n'y a aucun risque ils ne peuvent pas venir ici par contre je dépose ma pioche et on va apporter tout ça au petit banquier on va bien voir alors c'est hop allez le banquier alors on va décrafter tout ça en émeraude tac prends mes émeraudes non c'est l'inverse tac et voilà alors si je fais slash monnaie j'ai 122 680 sky coins il me restera 2680 c'est plutôt bien ça me laisse une petite marge pour racheter un peu de diamants des trucs comme ça pour pouvoir crafter la suite des événements je vais juste retourner sur l'île parce que j'ignore totalement où c'est qu'il faut aller pour faire la demande du voilà du grade je sais que je connais la commande bien sûr il suffit simplement de faire shop tac et là je peux acheter mon grade Zeus alors le grade Zeus va pouvoir me donner des avantages bon il a d'autres avantages bien entendu il a des avantages pour les autres modes de jeu comme le FFA comme le Lucky Block comme le 1v1 et tout ça tout ça ça permet d'avoir des autres kits des kits différents mais il a aussi l'avantage sur le Sky Block parce que c'est surtout ça qui m'intéresse il a un avantage particulier c'est que déjà je pourrais changer tous mes types de biomes si on va dans le biome dans les biomes on peut voir que là c'est bloqué je ne peux pas faire le biome Mushroom je ne peux pas avoir le biome Nether je ne peux pas avoir le biome End je ne peux pas enfin il y a des biomes qui sont bloqués pour moi enfin pas tous parce que j'ai déjà le grade EOL c'est normal que j'en ai qui sont débloqués mais je n'ai pas tous les biomes le grade Zeus va me permettre de débloquer tous ces biomes pour l'île c'est pour ça que c'est important quelque part que ça soit moi qui ai le grade Zeus puisque je suis propriétaire de l'île Cédric il est sur l'île il a les droits sur l'île je lui ai donné tous les droits sur l'île mais il n'est pas propriétaire de l'île il est juste joueur il est juste joueur ami sur mon île il ne peut pas être le propriétaire pour avoir être propriétaire de l'île il faut qu'il crée sa propre île donc le seul avantage que lui pourrait avoir c'est là où c'est qu'on va revenir aux deuxièmes avantage c'est qu'en tant que grade Zeus il y a les grades Zeus le grade Ares je crois peuvent obtenir des spawners des spawners classiques comme des spawners en vanilla comme des spawners à zombies et des spawners à squelettes mais on peut simplement les configurer avec les œufs qu'on a on a des œufs on a des œufs de mobs qu'on gagne dans les rewards ou qu'on peut acheter comme j'ai là et on peut crafter enfin tout le monde faire spawn naturellement des mobs grâce à ces spawners bon ces spawners coûtent un bras ils coûtent 120 000 autant que le Zeus mais si on farm on pourra éventuellement avoir quelques spawners et avoir quelques mobs récurrents qui sont intéressants ne serait-ce que pour avoir ne serait-ce que pour les sky coins mais aussi pour avoir des minerais comme par exemple l'or c'est très pratique d'avoir un spawner à pigmen qui permet d'avoir une usine à or ou tout simplement enfin bref voilà quoi il y a tout plein d'avantages pour le grade Zeus c'est pour ça que je voulais farmer tout de suite le grade Zeus histoire de histoire d'avoir vraiment tout qui est débloqué et j'ai tout fait j'ai vraiment tout fait j'ai tout farmé j'ai pas acheté quoi que ce soit j'ai vraiment tout farmé j'aurais pu acheter directement les sky coins n'importe quoi sur leur site mais j'ai préféré le farmer parce que je trouve que ça a plus d'intérêt au niveau du jeu de farmer tout simplement d'ailleurs Cédric est aussi en train de farmer son petit Zeus mais j'en dis pas plus parce qu'il le fera peut-être en vidéo je ne sais pas et il a commencé je pense qu'il a une bonne petite réserve il a déjà bien commencé c'est pas bizarre c'est pas bizarre enfin bref voilà ne tardons pas plus on va tout de suite aller dans le shop et on va acheter et puis l'avantage aussi c'est l'AFK là bon je suis en AFK 5h non temps normal c'est 5h mais là il est déréglé donc je suis en AFK infini donc je pourrais AFK en infini par contre Skyblock le biome c'est tout AFK 5h je peux voler pendant 15 minutes autour de mon île pour 5000 sky coins si vraiment j'ai une bricole à faire autour que je ne peux pas faire autrement je pourrais le faire ne serait-ce que par exemple si je veux faire le tour de l'île pour vous le montrer temps à vie confirmer et voilà normalement est-ce que je suis Zeus il faut peut-être que je me déco Ruko je ne sais pas si je suis Zeus si je vais au hub je ne sais pas si je l'ai le grade je ne sais pas comment faire pour savoir si j'ai le grade ah je sais je vais me déco voilà d'ailleurs j'ai perdu mon grade youtuber j'ai perdu mon grade youtuber on peut voir sur la droite que j'ai le rang Zeus je suis on peut le voir dans le tab aussi si je vais sur le sky block j'ai mon rang Zeus aussi je suis aussi Zeus et maintenant je vais pouvoir accéder à tout ce qui fait partie du grade Zeus tout simplement on va faire tout de suite le retour sur ah je voulais vérifier quand même petite chose que je veux vérifier le problème c'est que quand on change de grade on se retrouve bloqué au nether et il faut que je redemande mon accès nether je vais redemander mon accès nether normalement il n'y a plus d'admin de bon malheureusement d'après ce que je vois tout de suite il n'y a pas 5 minutes il y avait encore un modérateur enfin du moins tout de suite il y avait un modérateur il y a 5 minutes et malheureusement il n'y a plus de modérateur donc mon accès nether est bloqué aussitôt que un modérateur se connecterait je lui sauterai sur le dos enfin pas un modérateur un administrateur les modos ne peuvent pas d'après ce que j'ai compris si je ne me trompe pas c'est vraiment les administrateurs aussitôt que j'ai un administrateur qui se connecte sur le serveur je lui demanderai qu'il me repasse mon grade enfin pas mon grade mais qu'il me mette au moins malac nether éventuellement qu'il me remette mon grade youtuber s'il peut le faire je ne sais pas s'il peut le faire mais au moins que je puisse accéder au nether parce que là maintenant ça va me bloquer un peu je n'ai plus d'accès nether pour accéder au nether il faudra que je demande à Cédric qu'il y aille pour moi le temps qu'un admin se connecte voilà voilà sur ce et bien c'est fini déjà pour cet épisode parce que malheureusement comme je dis j'ai pas énormément de contenu à vous donner sur Skykit et je vous dis rendez-vous à la prochaine pour un nouvel épisode le prochain épisode normalement sera mieux il y aura de la construction allez sur ce ciao ciao